Salam alaikum, Azul Flawen, bonjour, bonsoir à tous les supporters algériens du monde entier et à tous les amoureux de football, on se retrouve pour cette nouvelle vidéo. Je viens de regarder la conférence de presse de Jamel Belmadi, de coach Belmadi, dans le cadre des premières et secondes journées des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations 2023, qui aura lieu en Côte d'Ivoire l'année prochaine, en 2023, du 23 juin au 23 juillet. Donc pour ces deux matchs qui auront lieu face à l'Ouganda au stade du Saint-Juillet, donc le 4 juin, donc c'est à 21h heure française, 20h heure algérienne, et le second match face à la Tanzanie, 4 jours après, le mercredi 8 juin, par contre je crois que c'est 17h heure algérienne, si je me trompe, enfin local, je crois que c'est 18h pour nous. On verra bien, c'est pas le plus important pour l'instant. Et éventuellement un troisième match, et d'ailleurs je vais en parler, un match amical, et je vais en parler dans, dans, justement, vous regardez, j'ai tout écrit, franchement c'est... Bon par contre mon stylo m'a lâché, mon stylo m'a lâché, j'ai dû continuer avec un, attendez, un crayon rouge, mais qu'est-ce que j'ai galéré. La prochaine fois, faites-moi penser à un nouveau stylo, voilà. Celui-là, le pauvre, je l'ai trop utilisé, ah là 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 ! Donc, la première question qui lui a été posée, concernant les 7 nouveaux joueurs, je vous rappelle les 7 nouveaux joueurs, vous avez Benayad de l'ESCTIF, Vous avez aussi Kadri, Kadri qui joue à court-trait, vous avez Zedatka, Bilal Brahimi, Yanis Hamesh, Euh... qui encore ? Euh... Omrani, et le 7ème c'est qui ? Et le gardien, donc, Anthony Mandrea, gardien de Dusko Danger. Alors, il a expliqué qu'il les suit depuis longtemps, bien évidemment comme tous joueurs algériens. Et que c'était le moment idéal pour pouvoir les convoquer, déjà. Qu'il effectue un scouting, une observation, bien évidemment. Et que ces joueurs-là, donc, méritent d'être convoqués. Il explique qu'être là n'est pas une... C'est pas une fin en soi. Et qu'il va falloir se battre pour se démarquer, bien sûr, rester dans le groupe. Le plus important, c'est pas d'atteindre la montagne, mais c'est d'y rester. C'est comme le niveau de l'équipe nationale. Après la Cannes, il fallait rester le plus longtemps possible en haut. C'est ce qu'on a réussi à faire jusqu'à, malheureusement, ce qui s'est passé à la Cannes 2022. Pour les barrages, on n'en parlera pas, c'était autre chose. Et je vais en revenir après. C'était quand même assez marrant. Concernant les absents, tant qu'ils sont compétitifs, il explique qu'ils restent sélectionnables, sauf ceux qui se mettront donc en retraite internationale. Il explique qu'ils auront une sortie honorable. C'est la moindre des choses. Pour service rendu pour l'équipe nationale. Malheureusement, beaucoup de joueurs ont été oubliés par le passé. Je penserais, il n'y a pas si longtemps que ça, mais Djani, par exemple. Pourquoi il a continué à la tête de l'équipe nationale ? Il explique que s'il y avait un doute, il ne serait pas là. Il a toujours envie de faire briller cette équipe, que l'envie, elle, est là, et elle est à la hauteur de sa mission pour son pays, pour sa nation. Même si ce n'est pas facile, il a cette envie et cette rage de vaincre. Il explique que l'attente et l'estime du peuple, rien que pour eux, il fera tout pour réussir et qu'il veut se réinventer et peser à nouveau, enfin peser, continuer de peser, je dirais plutôt, sur le continent africain et de surprendre. Concernant Riyad Mahrez, il explique qu'ils ont reçu un rapport médical, ils ont reçu un rapport médical de Manchester City. Il ne veut pas préciser la nature de la blessure, mais c'est le secret médical. Après, vous pouvez aller dans certaines pensées, est-ce qu'il s'est mis d'accord avec City pour dire, ouais, on ne va pas rentrer dans ça les amis, c'est de la spéculation et ce n'est pas bien et c'est haram, je dirais même. Ben Maddy explique qu'ils ont reçu un rapport médical de City, on s'en tient à ça. Après, on peut se poser des questions, se dire, ah mais c'est juste au moment où il y a eu l'élimination de la Coupe du Monde et en plus fin de saison. Rappelez-vous, quand il y a eu le tirage de sort, je vous ai dit, il y a des joueurs qui feront en sorte de ne pas être là. Parce que ça arrive dans différentes équipes du monde, même européennes. Mais bon, moi je m'en tiens à ce qu'a dit Ben Maddy, je lui fais confiance à Ben Maddy, il n'y a pas de souci. Il explique qu'il est sorti tôt lors de certains matchs Maraise, après la double confrontation contre le Real, même déjà avant, et je veux dire même, il sortait à chaque fois, apparemment, il ressortait déjà une certaine gêne lors de cette double confrontation. Donc voilà. Il explique que Ibrahimović jouait avec des piqûres aux genoux, qui souffrent depuis un certain nombre de temps. Il explique que si c'était un match important pour l'équipe d'Algérie, vraiment important, qu'il le ferait jouer même s'il est contre ça, Ben Maddy. Et il explique aussi que les gens qui disent, oui, normalement il doit venir en Algérie pour attester de sa blessure. Maraise voulait le faire, Ben Maddy a refusé, parce que Ben Maddy, il explique qu'il ne l'a jamais fait. Ça se faisait avant, avant Ben Maddy. Rappelez-vous Roulem, ce qui s'est passé avec Roulem, c'était une histoire à dormir en diagonale. Et d'ailleurs là, le mec qui était à côté de Ben Maddy, rappelez-vous qu'est-ce qu'il avait dit pour Roulem. Bon. Et justement, il explique qu'il est très exigeant avec Maraise. C'est le joueur avec qui il est le plus exigeant, avec qui sert le plus la vis. Donc, les soi-disant trop relax avec lui, non quand même, il y a des limites. C'est quand même Riyad Maraise. Il explique que c'est important d'avoir un troisième match, et qu'il attend aujourd'hui au maximum demain pour officialiser, pour qu'il soit tranquille. Parce que l'entraînement, il y a une zone mixte ce soir, je crois, mais demain, clairement, ça commence. Les joueurs arrivent aujourd'hui, en fait. Ils arrivent aujourd'hui, il y a une zone mixte, si j'ai bien compris. Voilà. Et qu'il explique, par contre là, je n'ai pas très bien compris, parce qu'il explique qu'il y a des situations, je ne veux pas dire délirantes, mais apparemment, en gros, c'est comme si des sélections avaient donné leur accord, depuis un certain temps déjà. Parce que ce n'est pas maintenant qu'ils ont commencé à chercher. C'est depuis le mois d'avril, depuis que Balmadi a dit qu'il allait continuer. Fin avril. Un mois après l'élimination des barrages de Coupe du Monde. Et là, bizarrement, il explique que certains pays, ou fédérations, apparemment, il explique carrément que peut-être, ils ne respectent même pas l'Algérie. Donc ça, on va avoir le... j'espère qu'on aura certaines informations, même s'il n'a pas voulu détailler, mais clairement, c'est parce qu'on a une fédération de merde, Hachéko. Et d'ailleurs, Balmadi a parlé de la fédération, il a expliqué que là, on n'a pas de fédération, qu'on est dans une situation vraiment catastrophique, et qu'il espère que là, le prochain président de la fédération, il sera à la hauteur, et des gens de fous de foot. De toute façon, on va en parler après. Mais vous allez voir, à un moment, il a carrément rigolé, mais c'est un rire nerveux, tellement la situation, elle est délirante, quoi. Même chez nous. Donc au final, c'est à nous de bosser déjà en premier. Pour l'Ouganda, il explique que c'est une équipe accrocheuse, qu'ils ont accroché le Mali lors des éliminatoires de la Coupe du Monde, dans les phases de poule, qu'ils n'ont encaissé que deux buts, durant les éliminatoires de la Coupe du Monde. Ils auront même pu prétendre à être barragistes. Il explique que son équipe, donc l'Algérie, c'est une reconquête. On ne va pas rentrer dans le truc avec Zemmour. Reconquête, que toutes les équipes, vont nous rendre la tâche difficile tout le temps, parce que c'est l'Algérie, parce que voilà, c'est un statut. C'est tout le temps, ça a toujours été comme ça, et là, ça l'est encore plus. Et, il ne veut pas, par contre, de changement de staff. Là, personnellement, je ne suis pas très d'accord avec lui. Après, peut-être qu'il n'allait pas l'annoncer comme ça. Si ça doit arriver, ça arrivera. Mais clairement, Coach Bell m'a dit, si tu vois cette vidéo, on ne te demande pas de changer tout le staff, mais clairement, au niveau, au moins de la préparation physique, il y a un problème. Et au niveau de l'adjoint, je pense que tu devrais avoir un adjoint qui est de la poigne autant que toi. Comme ça, il te pousse vers le haut. Quelqu'un qui est un peu trop docile, j'ai cette impression, avec tout mon respect pour ton adjoint, c'est mon avis. Mais franchement, ça pourrait fortement t'aider. Donc voilà. Sinon, pour le reste, il n'y a pas de souci. Mais en tout cas, il faut, si les joueurs se remettent en question, si le coach se remet en question, il faut que le staff technique aussi. Donc des fois, injecter du sang neuf, c'est valable pour l'équipe, c'est valable pour le staff technique. Je le dis en toute sincérité. Parce que, pendant certains matchs, j'ai l'impression que physiquement, on a un souci. On a une absence, un petit peu. C'est une chose qu'il faut régler. Après, je fais souvent le parallèle avec Vaid. Donc coach Belmadi, si tu vois cette vidéo, quand je parle de coach Vaid, ancien entraîneur de l'Algérie. Pas actuel, c'est ex-traîneur du Maroc, on s'en fout. Ancien entraîneur de l'Algérie. Il avait un staff vraiment très puissant. Vraiment très puissant. Un bon manager, Tasfahout, un bon adjoint, Nourdine Kourishi, ancien international algérien. Et en plus, qui était défenseur. Et Vaid, attaquant. Ça peut t'aider, coach Belmadi. Et il avait aussi l'excellent Cyril Moine, préparateur physique. Il suffit de voir coach Belmadi le match contre l'Allemagne. On aurait pu jouer 500 minutes, on n'aurait jamais été fatigué. Franchement, Belmadi, il faut toujours prendre exemple sur d'autres entraîneurs. Dans le même métier, on dit les aïeux, les aïeuls, peu importe. Voilà, les anciens. Bon. Et surtout, c'est que Vaid, il prenait les joueurs en fonction des adversaires, la morphologie. C'est un tout, en fait. C'est un tout. Vaid, je pense que éliminatoire coupe du monde, si on a réussi, c'est parce qu'il savait quel type de joueur prendre. Le football spectacle, ça n'existe pas. Pas dans ce... Surtout dans le continent. Coupe d'Afrique, OK. Une coupe d'Afrique, sur bonne condition, oui. Mais quand il se coupe du monde, c'est la guerre. C'est la guerre. Alors, il dit qu'il suit Benayad depuis qu'il est au paradou. Voilà. Il a expliqué qu'il espère qu'il y aura ce troisième match, le match amical. Match de préparation, comme le dit Belmadi. Il n'aime pas le mot match amical pour voir ce joueur-là et d'autres joueurs à l'occasion. Pour le contrat, il explique qu'il a un contrat moral. Mais s'il faut signer quelque chose, il signera. Il attend l'élection du futur président de la fédération. Donc, mois de juillet. Voilà. Donc ça, ce n'est pas un souci. En tout cas, ce qui est sûr, moi, c'est que Belmadi m'a vraiment redonné confiance et on voit que là, il est reposé. Il sait ce qu'il veut. Inchallah, il faut juste que le président de la fédération et le bureau fédéral se soit de la stabilité. Inchallah, il y a Arbi, on le voit jusqu'en 2026, il n'y a aucun problème. On le sent. Mais il explique que c'est tellement loin. Cette coupe du monde n'aime même pas encore. Quand elle sera passée, on peut parler de la coupe du monde à partir du janvier. Pour l'instant, il faut parler des éliminatoires de cette coupe d'Afrique qui arrive l'année prochaine. Ça arrive rapidement. Il explique qu'il a beaucoup de colère, mais qu'il faut... Mais cette colère les aide à se transformer pour repartir. Qu'il n'a pas aimé la manière dont les barrages se sont déroulés. On le sait très bien avec l'arbitrage. Lui, Belmadi, quand il s'est exprimé par rapport à ça, c'est qu'il défend les intérêts du pays et de la fédération et de l'équipe d'Algérie. Qu'il est triste pour le peuple algérien. Mais on sait très bien qu'il se bat corps et âme pour le peuple algérien. S'il est là, Belmadi, il l'a dit plusieurs fois, il est là pour le peuple algérien en premier. Et il explique que seul le peuple algérien les a soutenus. Les médias, il leur a dit « Voilà, vous êtes zéro. » Et il n'a pas peur de dire que l'arbitre a faussé le match. Bien évidemment. Nous, on n'a peur que de Dieu, que de Allah. Voilà, je continue. Bon, après, c'est vraiment une cata. Que depuis 2019, il explique qu'il y a des faits d'arbitrage. Ce n'est pas nouveau. Ce n'est pas nouveau. On dénonce l'arbitrage médiocre du continent. Mais apparemment, il y a des gens qui aiment bien ça. Beaucoup de fédérations, beaucoup de peuples, malheureusement. Dans leur grande majorité. Parce que pourquoi ? Parce que les résultats vont en leur faveur. Quand ça ira ? En leur défaveur, il veut commencer à chialer. Soit disant, on traite de pleureusement. On réclame nos droits, on est contre la hougra, on est contre l'injustice. Il explique que seul le peuple soutient. Et quand il parle, il dit sur Infantino qu'il parle beaucoup mais qu'il ne fait pas grand-chose. C'est vrai. Parce qu'il voulait régler à Infantino le problème en Afrique, notamment de la corruption, de l'arbitrage. Il n'y a rien de réglé. On l'a vu. On l'a appris à nos dépens, malheureusement. Et il a vu, il a parlé de gay sans parler du truc en question. Mais il a dit, regardez, le peuple sénégalais, le président sénégalais, tout le monde a soutenu gay. Par contre, là, personne ne soutient. Il a expliqué que les médias ne soutiennent pas l'équipe nationale. Il l'a clairement dit. C'est un pic, mais énorme qu'il leur a envoyé les pauvres. D'ailleurs, ça se voit que maintenant, les médias qui sont accrédités pour les conférences de presse, ça change. Ça change maintenant. Il explique que en... Attends, Ben m'a dit demain... Ouais, bon là par contre, j'ai dû oublier quelque chose mais c'est... c'est pas grave. Ah oui, qu'en juin... Ah oui, en juin 2021, après les trois matchs, rappelez-vous, des trois matchs amicaux, Mauritanie, Mali, Tunisie, trois victoires. 4-1 Mauritanie, 1-0 Mali, et donc les deux matchs, c'était à Ablida, à Tchaker, Ablida, en Algérie, et le troisième match, 2-0 de la Tunisie, c'était au stade de Radès, en Tunisie, dans la banlieue de Tunisie. Et il a expliqué qu'il voulait organiser une émission, une émission sportive juste avant les éliminatoires de la Coupe du Monde, parce que pour lui, c'était à la base, une émission avec tous les médias sportifs et sous l'égide de la télévision algérienne, avec la Fédération, et que lui-même aurait peut-être participé. Et je crois même, il aurait participé. Et là, il y aura eu les questions. Et apparemment, il a expliqué que certains ont refusé. Il est resté 5 jours après le dernier match contre la Tunisie. Il est resté 5 jours et il posait la question à Aboud à chaque fois est-ce qu'ils ont répondu. Il voulait créer un débat et apparemment, il y a des chaînes privées parce qu'il y a des intérêts entre eux. Il a visé le Head Dev TV, bien évidemment, il a expliqué qu'il y a une chaîne tellement là le monopole qu'ils ne veulent pas débattre avec d'autres chaînes. Ça s'appelle l'esprit, la pensée unique. Voilà. Voilà. Ça, c'est très intéressant. Et franchement, je suis très content de l'apprendre et pourtant, c'était il y a un an. Donc voilà. Ensuite, il a dit qu'il emmène que pour lui, l'équipe, il veut l'emmener vers un niveau d'exigence. En fait, on est arrivé à un niveau d'exigence. Exigence, je ne sais plus parler. Il a dit par exemple Burkina, pour lui, les gens lui disent qu'il faut gagner Burkina largement. C'est une très bonne équipe Burkina. Mais, tellement on a élevé le niveau assez vite, finalement, que l'ascension était tellement rapide vers le haut qu'on a été très exigeant. Bon, ça peut arriver. Il explique qu'ils ne sont pas dans de bonnes conditions avec la FAF. Il a dit heureusement qu'il y a certes quelques personnes qui gèrent la chose, au moins pour cette date FIFA. Mais, il espère bien évidemment que la prochaine date FIFA, on sera dans un esprit, un cadre professionnel compétent. Il explique qu'il faut les bonnes personnes au bon poste. Bonnes personnes au bon poste, c'est un pic ! J'espère qu'il n'a pas envoyé le pic uniquement à Amara. Même si avec Zetshi, il était bien. Mais, Zetshi a échoué dans les équipes de jeunes. Pourquoi ? Parce qu'il était là uniquement pour faire travailler son centre de formation. Je suis désolé. Il faut dire les choses. Il est venu pour sa poche, il n'est pas venu pour le payer, Zetshi. Et on le savait déjà, de toute façon, quand tu fais un communiqué du bureau fédéral discriminatoire envers les joueurs binationaux, ça veut te dire. Alors, il veut reconstituer un groupe fort pour le drapeau, pour le peuple. Et, il explique qu'ils ont toujours battu les grosses équipes. Il a mentionné les équipes. Sénégal deux fois, Tunisie deux fois, Nigeria deux fois, le Mali aussi. Mali deux fois. Qui encore ? Le Ghana. Bon, il y a le Maroc. Maroc n'a pas joué contre eux. L'Égypte n'a pas joué contre eux. Cameroun, une fois et demie. Vous avez compris ? Une fois et demie. C'est-à-dire, voilà, c'est... Et justement, pour le match du Cameroun, il a expliqué que Benayada, il a vu Benayada, Touba et Bedran venir s'énerver. Vous vous rappelez, au moment où on a marqué la légalisation, après, il y a eu une embrouille. Et normalement, il ne comprend pas pourquoi c'est des défenseurs qui étaient loin qui sont venus pour s'embrouiller avec les joueurs. Il y a un but partout, tu dois rester calme. Là, il y a eu un manque de concentration, il explique. Et notamment Benayada, déjà, on l'a vu à la Cannes, rappelez-vous. Le joueur tunisien, mais je brille par la gorge. Pour moi, ce n'est pas des choses à faire, ce n'est pas un comportement de professionnel. Mais ce n'est pas pour lui jeter la pierre dessus. Il a expliqué que Benayada, jusqu'à... de la première minute au match allé, jusqu'à ce moment-là, il a mis Toko Ekambi dans sa poche. Et là, il y a eu deux erreurs. C'est que non seulement il ne s'est pas aligné, mais ça, c'est des choses qui peuvent arriver, mais surtout, il a laissé Toko Ekambi tout seul. Mais il ne veut pas mettre uniquement la faute sur lui. Mais c'est des choses qui arrivent. Et pourtant, il est là, Benayada. Mais ce qui est sûr, c'est que c'est du joueur qui excelle, Benayada. Malheureusement, c'est la formation en Algérie, c'est pas... Il y a des choses, c'est le haut niveau, c'est le professionnalisme. Malheureusement, malheureusement. Parce que s'il monte, s'il monte, Toko Ekambi est légèrement hors-jeu. Ça peut être annulé. Mais avec Dessy, on refait le monde. Et les gens qui ont dit sur Belmadi, le match, arrêtez de parler de l'arbitrage, c'est plutôt les dernières secondes, là. Il leur dit, non, mais il faut arrêter avec ça. Il faut arrêter avec ça. Parce qu'il te fait comprendre, Belmadi, indirectement. S'il suffisait d'un arbitre moyen, parce que celui-là était médiocre. On ne demande pas un bon arbitre. Un arbitre moyen, le match ne va jamais aux prolongations. Le match ne va jamais aux prolongations, les amis. L'Algérie se qualifie au temps réglementaire. Parce que là, un arbitre moyen refuserait le but du Cameroun, le premier, la charge du joueur Cameroun et Surs, Mandi, qui bouscule Mboli. Le match se termine au 90 minutes 0-0, on est en Coupe du Monde. Mais ce n'est pas grave. C'est le destin, c'est le McTob. D'ailleurs, personne ne lui a posé la question. Un, il lui a dit que le match a rejoué. Personne ne lui a posé la question sur la FIFA. De toute façon, je pense que Belmadin n'est pas apte à répondre à ça. À la rigueur, quand il a parlé de dossiers lourds, il ne peut pas en parler. Je pense que les journalistes, on leur a dit, ne posez pas de questions sur la FIFA. Je pense que ça a été une consigne. Pour ceux qui attendaient, ce n'est pas la peine. En même temps, vous voulez attendre une réponse alors qu'on n'a pas de fédération ? Je pense que les amis, il n'y a pas eu de réponse. Mais peut-être que l'affaire est longue. Peut-être qu'il y a d'autres personnes qui gèrent la chose au niveau des autorités, je ne sais pas. Ou peut-être qu'il faut attendre du futur président de fédération. Et de toute façon, on fera une vidéo sur ça et même à live parce qu'il faut en parler et il faut vraiment que ce soit des gens compétents. Si on veut vraiment réussir. Et je ne parle pas uniquement de l'équipe nationale. Ah, je parle surtout des U23, des Espoirs, des équipes de jeunes. C'est super important parce qu'il faut des changements à tous les niveaux. Il faut un renouveau. Il faut un nouveau souffle. De quoi a-t-il parlé encore ? Oui, donc voilà, il espère ce troisième match qu'il y a des risques qu'il n'y a pas de troisième match. Mais on l'espère que oui. On l'espère que oui. Franchement, voilà. Au moins l'Afrique du Sud, ce serait déjà pas mal. Et puis en plus, on sera en Tanzanie. Bon, eux seront au Maroc parce qu'ils vont jouer contre le Maroc. Bon, à la rigueur, oui, au 5 juillet, un match amical. Comme ça, le peuple algérien verra un second match à domicile. Après, si c'est en Afrique du Sud, il y a des bons stades là-bas. Il n'y a pas de problème. En plus, c'est l'Afrique australe là-bas. Il fera bon. On rentre dans l'hiver là-bas. Donc, tranquille. Tranquille. Mais c'est mieux de jouer en Algérie quand même. Donc voilà, on retient quoi de cette conférence de presse ? C'est que Belmadi est déterminé à continuer sa mission jusqu'à la Coupe du Monde 2026. C'est une très bonne nouvelle. Mais il demande une vraie fédération. On le sent aussi. Ah oui, il a expliqué que les conférences de presse, les questions... Il a parlé à Mahmoud Djobour par rapport à l'émission où il y a eu cette... Cette personne qui est venue dire non, Gassama, il a été très bien. Parce qu'il leur a expliqué dites-moi si Gassama a fait un bon match. Il leur a posé la question. Il leur a dit je demande à la caméra de tourner. Bon, la caméra ne s'est pas tournée. Mais voilà. Il a dit, je vous demande est-ce que Gassama a fait un très bon match ? Il y a eu un silence. Voilà. C'est-à-dire, devant lui, ça n'assume pas. Ça assumera derrière comme des lâches, comme des hypocrites, comme des merdasses. Voilà. C'est tout ce que je dois dire. Mais c'est dommage. C'est vraiment dommage parce que ces hypocrites-là sont tout le temps en train de tirer sur l'équipe d'Algérie. En gros, il leur fait comprendre vous ne soutenez pas l'équipe d'Algérie. Et il a bien compris que les médias, c'est ses ennemis. Et que son gros soutien, c'est le peuple algérien. Et on l'a toujours dit, on est sur la bonne voie. On est sur la bonne voie. Il faut juste un bon président de fédération et un bon bureau fédéral. Parce que si c'est le beloul qui sort, c'est foutu. C'est foutu, les amis. N'espérez rien du tout. Il faut quelqu'un de nouveau. Il faut quelqu'un de nouveau. Voilà. On parlera des noms potentiels. Il n'y a aucun problème. Et donc, il a expliqué qu'il n'y a pas grand-chose à rajouter. Moi, je suis confiant, en tout cas. Ah oui, Andy Delors. Il a eu une discussion avec lui. Je pense, je pense qu'il va revenir en équipe nationale. Apparemment, il y a d'autres éléments qui rentrent en compte. Il a expliqué qu'au début, parce que le problème n'était pas Belmadi avec Andy Delors. C'était avec l'équipe d'Algérie. Au final, le pays. C'est pour ça que Belmadi, il a dit que c'est fini. Mais il a expliqué qu'il y a d'autres éléments qui sont rentrés en jeu. Nous, on n'est pas au courant. S'il revient, il revient, les amis. Et il a expliqué, Belmadi, que l'équipe d'Algérie n'est pas à Belmadi. Elle est au peuple algérien. Tout simplement. Et il a expliqué aux médias que c'est fini maintenant les questions de merde. La prochaine fois, c'est uniquement tactique, les choses comme ça. Les questions en dessous, c'est terminé. Il a raison. Et Belmadi, il ne faut plus qu'il perde de temps. D'ailleurs, elle n'a pas duré aussi longtemps que d'habitude. Bon, elle a duré quand même 1h20, un truc comme ça. Mais la prochaine fois, ça va durer encore. Ça va être plus court. Et c'est mieux comme ça. C'est mieux comme ça parce que bon, il a expliqué, il a parlé du bad buzz notamment. Mais on sait qu'il vise la DEF et tous ces médias qui tirent sur Belmadi, sur l'équipe nationale et qui disent que Gassama a été bon. Il y en a qui disent qu'il a été bon. Pas tous, mais certains. Mais ils sont culottés. En fait, c'est tout simplement parce qu'ils n'aiment pas la réussite, tout simplement. Mais en général, tout le peuple algérien sait que Gassama a été... C'est même pas médiocre qu'il est venu pour sa mission, c'est éliminer l'équipe d'Algérie et il a réussi sa mission. Malheureusement. Malheureusement. Nous lui souhaitons de ne pas réussir sa mission, de réussir en Coupe du Monde. On lui souhaite un match à la maison. Inchallah. Je ferai des doigts pour ça. Voilà. Vous mettez en commentaire ce que vous avez pensé de tout cela. Bon, bien évidemment, il n'a pas parlé des joueurs binationaux qui sont en équipe de France et qui n'ont pas encore choisi. Ça, ça va être l'affaire de la fédération, les amis. Je vous ai dit quand il y aura une nouvelle fédération, les choses vont changer. Les amis, on est là pour soutenir l'équipe d'Algérie, pour soutenir Belmadi, les joueurs de l'équipe nationale. On le soutient corps et âme parce qu'on aime ce drapeau des 1,5 millions de martyrs. Allah, il est là, vive l'Algérie, la famille. On sera toujours derrière notre équipe nationale. On en déplaise à tous nos ennemis, les amis. Et nos ennemis, ils sont sur tout le continent africain. Ils sont ici en Europe et ils sont même en Algérie, les amis. Et on les combattra et on sera toujours là devant eux, les amis. On sera toujours là. Toujours là. Vive l'Algérie, la famille. Assalamualaikum.